Extradition de Ramon Kota, les tactiques brutales de Kagame, exposées à travers la réalité gabonaise. Où est passé Ramon Kota ? Ramon Kota, l'activiste camerounais connu pour ses positions hostiles au pouvoir de Paul Biya, a été capturé au Gabon en juillet dernier, extradé au Cameroun, il y serait détenu au secret, sans qu'aucune information ne filtre sur le sort qui lui a été réservé. Après avoir regardé les informations sur TV5Monde concernant Ramon Kota, un activiste camerounais vivant au Gabon et renvoyé au Cameroun par le gouvernement gabonais, j'ai ressenti le besoin de m'exprimer. Cet incident m'a rappelé les pratiques brutales d'un autre pays d'Afrique centrale, le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, un régime tristement célèbre pour des actes encore plus sinistres, tels que les enlèvements, les assassinats et les empoisonnements. Le président du Gabon, Oligin Wema, un allié connu du président rwandais Kagame, a souvent été vu à Kigali, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'influence que Kagame pourrait exercer sur le Gabon. La décision d'extrader Ramon Kota n'est pas seulement tragique, elle est profondément préoccupante. Le crime de Kota était simplement de critiquer le président de longue date du Cameroun, Paul Biya. En tant qu'activiste qui prônait le changement sans recourir à la violence, son extradition vers le Cameroun représente une grave menace pour sa vie. On ne peut qu'espérer qu'il soit encore en vie et qu'il ne soit pas une autre victime de la répression politique. Au Rwanda, sous le régime de fer de Kagame, le sort de ceux qui osent s'opposer au gouvernement est bien connu. Ils sont souvent tués sans hésitation. Le régime de Kagame a systématiquement réduit au silence toute dissidence par le biais de tactiques meurtrières, incluant les assassinats et les empoisonnements. Alors que les assassinats publics attirent l'attention internationale, l'empoisonnement est devenu une méthode privilégiée par Kagame pour éliminer discrètement ses opposants. De nombreux dissidents rwandais ont trouvé la mort dans divers pays africains, leur décès étant entourés de soupçons, mais reliés aux stratégies impitoyables de Kagame. La situation de Ramon Kota rappelle étrangement le sort qu'il attendrait probablement s'il était un dissident rwandais. Au Rwanda, s'opposer au gouvernement équivaut à une condamnation à mort, comme Kagame l'a montré à maintes reprises en allant jusqu'au bout pour maintenir son emprise sur le pouvoir. La réalité tragique est que si le Cameroun décide d'exécuter Ramon Kota, le sang sera non seulement sur les mains des autorités camerounaises, mais aussi sur celles du président gabonais Oligi Nguema, qui a facilité cette extradition dangereuse. En réfléchissant à cette nouvelle troublante, je ne peux qu'espérer que le Cameroun fera preuve de clémence et choisira de ne pas ôter la vie de Kota. L'emprisonnement, bien que sévère, est un sort bien meilleur que l'alternative. Cependant, si le pire devait se produire, cela rappellerait brutalement les sombres réalités auxquelles sont confrontés les activistes en Afrique centrale. Une région où la dissidence politique est souvent confrontée aux formes de rétributions les plus extrêmes. Au Cameroun, la question taraude les esprits depuis la mise aux arrêts de l'opposant camerounais et son extradition du Gabon vers le Cameroun. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 19 juillet 2024. C'est au bout de 72 heures que l'activiste camerounais est apparu dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut le voir au poste frontière entre le Gabon et le Cameroun, menotté, entouré des membres des forces de sécurité gabonaises, en train d'implorer le pardon du dirigeant camerounais, Paul Biya. Extradé au Cameroun depuis, Ramon Kota y serait détenu secrètement. Sans nouvelles de l'opposant, son avocat tire la sonnette d'alarme. C'est un monsieur qui avait une pleine vie et qui menait ses activités et qui se livrait à ses opinions politiques. Maintenant, si parce qu'il le fait, il doit disparaître, ça veut dire que c'est toute la liberté d'expression et la liberté d'opinion qui est complètement effacée. Ce qui arrive à Ramon Kota devrait faire l'objet de profondes inquiétudes de chaque être humain. Lui qui était installé au Gabon depuis 10 ans, Ramon Kota était connu pour ses vidéos TikTok dans lesquelles il critiquait d'un temps provocateur le président Paul Biya, qui l'accusait de mauvaise gouvernance et de terrorisme. Aujourd'hui, son conseil réclame la possibilité de le défendre conformément aux droits camerounais. La procédure pénale n'est pas une procédure clandestine, c'est une procédure publique. Donc nous interpellons ces deux gouvernements à rentrer dans la publicité de ce qui concerne Ramon Kota et de le laisser libre. Depuis la disparition de Ramon Kota, le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme se mobilise. Ce réseau associatif, pour la protection des droits de l'homme, demande le respect des procédures légales dans le traitement de l'activiste. Le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme souhaiterait vraiment que dans ce cas-là, que la loi soit appliquée et que M. Akam, alias Ramon Kota, quel que soit ce qu'il aurait fait, puisse avoir le droit d'être visité, puisse accéder à une défense et que l'opinion aussi puisse savoir de quoi il est poursuivi. Parce que jusqu'ici, il y a vraiment un silence assourdissant de la part des autorités. Selon ces défenseurs des droits de l'homme, l'affaire Ramon Kota est un symbole des défis plus larges auxquels sont confrontés les activistes au Cameroun. Contacté, le ministère de la Communication n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Et puis le Tchad subit toujours les conséquences des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et plusieurs provinces du pays. Celle du Tibesti, dans l'extrême nord, désertique, ne cesse d'enregistrer de nouveaux morts selon les autorités locales. On évoque plus de 70 personnes décédées. C'est ce qu'on appelle le slap fighting ou combat de gifles en français. Une pratique qui prend de l'ampleur en Afrique du Sud. Certains parlent de sport. Les médecins, eux, s'inquiètent des conséquences à long terme pour le cerveau de cette activité très populaire dans les pays de l'Est de l'Europe et aux Etats-Unis. Lors de Matos, Florian Gauter. Il a brillé en boxe, en kickboxing, en boxe-tie, en MMA avant de devenir un professionnel de la gifle. Le Sud-Africain Danny Van Heerden s'est d'abord fait un nom dans cette discipline sur les réseaux sociaux. L'une de ses vidéos a été vue 17 millions de fois sur TikTok. Il a ensuite été invité à concourir à une compétition professionnelle de slap fighting comme celle-ci au printemps dernier à Las Vegas. Un concours de claques en français. Des règles simples, trois rondes, un donneur de claques qui doit garder ses appuis au sol et un receveur qui doit encaisser les mains derrière le dos, se remettre du coup dans les 30 secondes puis frapper à son tour. Danny Van Heerden, surnommé le pitbull, vit de ses combats et s'entraîne seul chez lui à Pretoria. Il raconte être tombé amoureux de ce qu'il qualifie de sport pendant l'épidémie de coronavirus alors qu'il avait complètement lâché toute activité physique. C'est un sport qui, je dirais, permet un peu de tricher par rapport aux autres sports. Pour boxer, il faut être très en forme. Pour pratiquer le MMA, il faut être en forme. Pour n'importe quel autre sport de combat, il faut être très en forme. Le slap fighting, lui, est un sport qui rend humble parce que, quelles que soient vos qualifications ou votre parcours, n'importe qui peut mettre n'importe qui KO. Vous devez juste être capable de donner une gifle. Je crois que n'importe qui peut donner une gifle. En tout cas, de plus en plus de ses concitoyens s'y essaient. Et le champion Van Heerden fait tout pour promouvoir sa discipline aux côtés de l'association sud-africaine de slap fighting qui organise des combats et rêve d'un cadre professionnel pour ses concurrents dans son pays. J'ai tout de suite pensé que c'était une bonne idée parce que j'ai vu des vidéos en ligne des gars russes qui se frappaient les uns les autres et je me suis dit que ça pouvait carrément marcher ici, en Afrique du Sud, car nous aussi, on aime bien boire de l'alcool fort et se taper dessus. Mais les combats de gifle sont aussi controversés car la santé des participants est en danger. Et le fait que des infirmiers soient présents pendant les compétitions n'y change rien. On est davantage préoccupés par ce qui se passe à plus long terme, en particulier en cas d'impact répété. Si une personne perd connaissance ou subit des chocs successifs lors d'un combat de gifle, quels sont les effets sur son cerveau dans les semaines, les mois et les années qui suivent ? En particulier si ces blessures ne sont pas identifiées ni traitées de manière appropriée. Ils pourraient en résulter une accumulation d'effets sur le cerveau. Le risque de commotion cérébrale est réel pour les médecins. Bien plus que dans d'autres sports de combat où l'on reçoit certes des coups, mais avec la volonté de s'en protéger. Ce qui n'est pas du tout le cas en slap fighting où les chaos peuvent être particulièrement brutaux. Mais cette discipline fait des émules jusque dans les townships sud-africains. Comme ici, près de Johannesburg, où des jeunes désœuvrés rêvent que cet art de la claque leur apporte un jour argent et notoriété. Et avant de poursuivre, petit rappel concernant notre chaîne WhatsApp du journal Afrique tout au long de notre édition. Vous voyez sans doute apparaître le fameux QR code que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à scanner. Allez, avant de se quitter cette question, comment démocratiser l'art contemporain, le rendre plus accessible aux Ivoiriens, c'est l'objectif de cette exposition hors les murs à Abidjan. La capitale économique ivoirienne, une dizaine d'oeuvres de Jacob Bleu sont affichées sur 300 mobiliers urbains pour les rendre visibles par tous et toutes pendant deux mois jusqu'à fin septembre. Christelle Pierre. Comme c'est moi qui ai fait ça, ce sont mes tableaux. Jacob Bleu est fier de voir ses toiles dans les rues d'Abidjan. Lui qui expose aussi bien en Afrique qu'en Europe ou en Amérique du Nord montre cette fois ses oeuvres au grand public, affichées par exemple sur cet abri de bus. Les gens ont l'impression que c'est trop loin d'eux, que ça ne les concerne pas, parce qu'en général, nos expositions, nous les faisons dans les galeries d'art, dans les festivals, dans les foires, dans les musées, dans des grands espaces prestigieux. Pourtant, nous avons quand même la population qui a besoin de savoir ce que nous faisons et aussi de rêver de découvrir autre chose que les affiches publicitaires. Une exposition hors les murs qui plaît déjà. C'est une petite fierté quand même de voir ça dans nos arrêts de bus. Jacob Bleu 50 à 10. Ça va permettre de mieux le connaître déjà et puis permettre de découvrir ses oeuvres. Le matin quand je suis venu, c'était la première des choses que j'ai regardées. Je me suis dit, mais quel joli tableau à Christiane. C'est très joli, ça m'a plu, ça m'a... J'ai beaucoup apprécié en tout cas. Car l'art contemporain a déjà conquis le cœur des Ivoiriens, même s'il n'est pas encore accessible à toutes les bourses. Les oeuvres de Jacob Bleu s'achètent à plusieurs millions de francs CFA. Ce qui n'était pas une réalité il y a peut-être 15 ans, 10 ans, mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des vernis sages, on a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains. À l'époque, c'était plus les Européens ou les Occidentaux qui venaient dans les expositions. On pensait même qu'ils étaient réservés aux blancs en griffes. Mais aujourd'hui, je pense que la tendance est vraiment inversée. La plupart des jeunes cadres aujourd'hui achètent les oeuvres d'art. Reste à les faire voir, au plus grand nombre. C'est aussi l'ambition du Musée des cultures contemporaines Adama Tungara, qui s'est installé dans la commune populaire d'Abobo. La visite est gratuite et le musée invite particulièrement les écoles et les groupes d'enfants. Quand ils viennent au musée, dans un premier temps, c'est pour faire des photos parce que c'est joli à voir. Voilà, parce que c'est joli à voir. Ah, viens, on fait des photos et des trucs. Mais au fur et à mesure, les visiteurs ont commencé à s'interroger, à se dire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui est fait ? C'est quelle oeuvre ? Et le musée a définitivement trouvé sa place. Après quatre ans d'ouverture, une exposition peut y attirer plus de 10 000 visiteurs. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous. Et à demain sur TV5MONDE.